bismillah ar-Rahman ar-Rahim en ce qui concerne la rukia soi-même vous pouvez la faire à voix haute comme vous pouvez faire à la voix basse vous pouvez faire aussi la rukia en touchant l'endroit vous pouvez faire donc la rukia en touchant l'endroit là où vous êtes touché le mal où vous êtes touché vous touchez c'est à dire vous mettez votre main là où vous avez mal là vous avez été touché par le mal et vous lisez le coran ou les hadiths qui font partie de la rukia le coran ou les hadiths qui font partie de la rukia et bien sûr on verra ça dans la formation de la rukia les conditions qu'il faut pour faire la rukia soi même car la rukia ne se fait que si le coeur est présent et que la personne sache ce qu'elle elle prononce c'est très important de connaître pour faire la rukia de connaître ce que vous prononcez d'apprendre par exemple si vous voulez faire la rukia sur vous même la rukia du fatiha en lisant un fatiha il faut que vous soyez vous ayez la compréhension de la fatiha c'est très important il faut qu'à la fois qu'il y ait une lecture une la lecture qui soit la lecture du coran et en même temps la compréhension car et aussi il faut causer la présence de votre coeur et votre corps c'est à dire que vous ayez l'intention forte et vous ayez la conviction forte que notre guérisseur vous voit et vous entend et bien sûr c'est à lui qu'appartient la guérison et c'est à lui qu'appartient la guérison donc pour la rukia il faut être présent autant dans l'intention et aussi dans la prononciation et aussi dans les gestes vous pouvez la faire à voix haute comme vous pouvez la faire à voix basse